Les difficultés d'ordre infrastructurel, notamment celui de l'adduction d'eau que rencontre le lycée d'application Nelson Mandela depuis pas mal de temps déjà, a fait l'objet d'un entretien entre l'association des parents d'élèves de cet établissement public et le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale. Les deux parties ont ainsi élaboré les stratégies quant à l'amélioration de cette problématique qui jusqu'alors demeure un véritable problème de santé publique. Les violences en milieu scolaire n'étaient pas en reste, particulièrement au lycée d'application Nelson Mandela. Cette question inquiète non seulement les enseignants mais également les parents d'élèves, d'autant plus qu'ils sont les premiers concernés en qualité d'éducateur. Nous les parents, nous espérons pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'administration pour voir comment nous pouvons apporter notre contribution à l'endiguement de ce fléau qui se propage actuellement à une vitesse que nous ne comprenons pas au sein de notre société. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes, comme je disais aussi, venus voir les responsables de cette année pour dire que nous sommes disposés, parents, notamment, on ne va pas s'exprimer pour tous les parents, notamment au lycée d'application Nelson Mandela, à voir dans quelle mesure nous pourrons apporter notre contribution et faire en sorte que nos enfants soient plus disciplinés. Le décret 859 du 28 octobre 2013, relatif au fonctionnement des établissements d'enseignement général, portant création des organes dont l'association des parents d'élèves et membre à part entière, rencontre jusqu'à présent un seul bémol, les décisions prises en conseil d'administration sont moins appliquées par les parents d'élèves et les apprenants, ce qui occasionne à juste titre les mots qui miment aujourd'hui le secteur éducatif gabonais.